Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? J'espère que votre début d'année se passe comme vous le souhaitez. Je vous retrouve avec ma tête sans maquillage, sans crème, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo concernant les nouveaux soins du visage Zao. Je suis vraiment très contente parce que j'étais souvent en galère pour trouver une marque qui soit bio, vegan et adaptée au maquillage. J'utilisais souvent la marque Fait en Provence, c'est une marque pour laquelle je suis toujours animatrice d'ailleurs, en plus de mon travail de maquilleuse. Mais voilà, ce ne sont pas des produits qui sont spécialement conçus pour le maquillage, on peut se maquiller par-dessus, mais les packaging sont assez gros, en tout cas pour tout ce qui est gommage, etc., tout ce qui est lotion. Et là sur Zao, on est vraiment sur des soins du visage créés pour être alliés avec le maquillage, donc c'est vraiment top. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter ces produits. Donc là déjà, j'ai fait mon petit gommage, donc ça je ne voulais pas filmer, je ne vais pas quand même vous emmener dans ma douche. Donc en ce qui concerne le gommage, ça c'est la crème, voilà le gommage. Donc c'est un gommage doux 2 en 1. Pourquoi 2 en 1 ? Parce qu'il nourrit en même temps qu'il gomme. Et c'est vrai que même si on a la peau qui tire un peu après, comme un peu tous les gommages, c'est normal, on a quand même plus de confort qu'avec un gommage classique. Donc il est à base de beurre de karité et d'extrait de pomme. Et vraiment, c'est un bonheur sous la douche, l'extrait de pomme, ça sent divinement bon. Et en plus, c'est assez rare la pomme dans les gommages du visage, donc c'est vraiment cool. Alors il y a des grains qui sont gommants, mais qui sont bizarrement, ils sont gros, enfin gros, ils sont moyens au niveau du grain, mais par contre, ils sont très doux, ils glissent, ils ont vraiment une texture très douce, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et on peut aussi le laisser poser 5 à 10 minutes comme un masque et on le rince ensuite, voilà. Donc moi, je n'ai pas fait en masque parce qu'après, je vais faire pas mal de soins, je vais quasiment utiliser toute la gamme. Donc je pense que ça doit être très, très agréable. Donc on peut faire le visage et le cou, bien sûr, on évite le contour des yeux, ça, je ne vous apprends rien. Et donc là, nous sommes donc à 100% du total des ingrédients d'origine naturelle. Et c'est vraiment la senteur, vous allez voir, c'est un bonheur. Enfin moi, en tout cas, j'aime beaucoup. En tout cas, 10 sur 10 pour ce gommage, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit que je ne vais pas essayer aujourd'hui puisque c'est une gelée démaquillante et il y a aussi le lait démaquillant. Donc, on aime tous les textures différentes pour se démaquiller. Là, on a la gelée micellaire démaquillante. Donc ça, je l'ai testée hier soir. Elle démaquille les yeux, le visage, elle démaquille tout. J'aime beaucoup la sensation de nettoyage qu'elle procure. On a vraiment l'impression d'avoir la peau propre. En revanche, ça ne m'a pas très bien démaquillé le mascara. Donc du coup, de toute façon, tout ce qui est micellaire en général, je trouve que ça ne démaquille pas très bien le mascara. Après, attention, moi, je boycotte les autres micellaires. Par contre, les gelées micellaires, selon la compo, c'est très bien. Et là, on n'a pas du tout ce côté abrasif qu'on peut avoir avec l'eau micellaire. Donc là, nous allons retrouver l'eau florale de bambou bio. Le bambou a des vertus apaisantes. Donc c'est vraiment le top. Nous sommes à 100% des ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est très bien aussi. Voilà, la compo, elle est vraiment sympa. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent de l'eau en premier ingrédient. J'aurais préféré autre chose parce que c'est vrai que quand il y a de l'eau, ça dilue un petit peu le reste. Voilà, mais bon, je trouve ça quand même très bien. Et d'ailleurs, les tarifs, vous allez voir, sont très très abordables aussi. Voilà, donc pour une jolie micellaire, franchement super. Voilà, c'est juste ce qui me dérange, c'est qu'il y a de l'eau en premier ingrédient et également le fait que ça démaquille pas très bien le mascara. Et aussi la senteur, je suis moyennement fan. Ça dure deux secondes. C'est vraiment au début quand on l'ouvre et après, vraiment, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'odeur n'était pas extraordinaire. Pareil pour le lait démaquillant, on a de l'eau en premier ingrédient, c'est dommage. Mais voilà, disons que les ingrédients sont tellement bons que ça pallie un petit peu à tout ça. Donc là, on va retrouver le bleuet qui est apaisant et l'aloe vera qui va hydrater et repulper. Donc là, c'est un lait démaquillant velours. Alors moi, les laits, je n'aime pas du tout. Donc je ne l'ai pas testé parce que vraiment, les laits, ce n'est pas du tout ce que j'aime. Mais pour les personnes qui ont une peau à tendance sèche ou qui aiment le côté velouté, le côté velours, je pense que ça peut être très agréable. Du coup, je vais juste sentir. Je vais regarder un petit peu la texture avec vous. Voir si ça me plaît. Hop, tac. Par contre, la senteur, c'est de la bon bain. Ça sent un peu comme la base Hydra. Vous savez, la base Prime Hydra qu'on met pour fixer le maquillage. Vous voyez, la texture, c'est vraiment très doux. Le côté velours, le fait qu'il l'appelait le lait velours, franchement, je comprends. C'est vraiment agréable. Ça sent divinement bon. Ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, pour ceux qui aiment le lait, c'est vraiment génial. Moi, je n'aime pas, donc je n'ai pas testé le lait. Je le serai peut-être. Ensuite, donc là, du coup, je vais passer au test des produits. Donc, c'est parti. On va commencer par la lotion. Donc la lotion. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les lotions. En général, j'utilise une lotion après avoir démaquillé mon visage. Soit une lotion, soit un hydrolat, une eau florale. Donc là, au niveau de la lotion, nous sommes sur de l'eau de rose qui est apaisante et du citron. Le citron, il a un effet éclat. Il a un effet un peu, un petit peu tonifiant également. Donc ça, c'est une super idée. C'est rare. Je crois que je n'ai jamais vu de lotion avec du citron dedans. Donc c'est vraiment bien. Bien sûr, tous les produits sont véganes. Ça, je pense que vous vous en doutez. Vous connaissez mes valeurs. Je n'utilise que des produits véganes. Donc vraiment, c'est... Voilà. Donc la lotion ressemble à ceci. Les packaging sont simples, mais j'aime beaucoup ce côté épuré. Et je trouve que ça correspond très bien à la marque Zao. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser un coton jetable pour la vidéo. Non, moi, je n'utilise toujours que des cotons lavables. Mais là, pour la vidéo, ce sera plus simple. Donc du coup... Voilà pour la lotion. Je vais en mettre un petit peu sur le coton. Voilà. La senteur, au premier abord, je ne suis pas forcément fan. Alors la senteur, au premier abord, je ne suis pas forcément fan. Et après, c'est barrant parce que... C'est barrant. C'est marrant. Pourtant, je n'ai pas le dépris. Et après, c'est marrant parce que... J'en ai remis un petit peu juste pour me rendre compte. C'est marrant parce qu'après, la senteur, je trouve qu'elle devient... Hyper agréable. C'est très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... Donc moi, j'aime bien appliquer du centre vers l'extérieur. Et après, ça sent divinement bon. C'est très bizarre. Mais c'est trop bien. Du coup, ça fait 200 heures en une. C'est assez rigolo. Je ne sais pas ce qui m'a dérangée au premier abord. Donc là, pareil, c'est de l'eau en premier ingrédient. Et ensuite, c'est de l'eau florale de citron. Donc voilà, pareil. Pourquoi avoir mis de l'eau ? Ça dilue, c'est dommage. Mais bon, voilà. Moi, c'est le petit truc qui me gêne, on va dire. Ensuite, le sérum. Donc le sérum, moi, je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà testé. Il y a déjà un petit bout de temps. C'est un sérum à base d'huile d'argan bio. C'est pour les peaux normales à très sèche. Moi, j'ai une peau, on va dire, mixte, déshydratée à tendance sèche. Donc vraiment, c'est très bien. Alors au début, à l'application, au tout début, quand je commence à le mettre, ça me fait comme une sensation épaisse. Et une fois que je l'applique et que je le fais pénétrer, c'est très agréable. Donc là, au niveau de la... Alors, on n'a pas du tout, par contre, d'eau en premier ingrédient. Donc ça, c'est super. Et là, on a, pareil, 100% des produits qui sont d'origine naturelle. Le lait, j'avais regardé. Oui, c'est pareil. Toujours 100% dans l'ingrédient naturel. Voilà, ce qui vous permet vraiment de mettre la dose nécessaire. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc bien du centre vers l'extérieur. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc oui, au début, j'ai l'impression que j'en ai trop. Et après, tout d'un coup, je sens que ça reste en surface. Donc je sens que ça va vraiment nourrir ma peau. Voilà, par contre, pour des poids tendance grasse, je pense que c'est pas trop... Enfin, je pense que c'est même pas du tout conseillé. Mais en tout cas, pour mon type de peau, c'est parfait. J'aime beaucoup, beaucoup, vraiment la senteur. La senteur est très, très agréable. Donc là, c'est la base d'huile d'argan. Mais il n'y a pas que ça. Je sens un agrume à l'intérieur. Je sens un agrume, mais je n'arrive pas à déterminer. Je n'arrive pas à déterminer. Ah, il y a du citron aussi. D'accord, donc si forcément il y a du citron, c'est ça qui va donner ce côté frais. En fait, il y a ce côté frais et nourrissant en même temps. C'est hyper, hyper agréable. Après, pour tous les ingrédients, n'hésitez pas à vous référer directement sur le site. Je ne vais pas vous embêter à vous lire tous les ingrédients. Je pense que vous êtes assez grands pour le faire et si vous avez des questions par rapport à ça. Mais voilà, ça va être chiant si je vous lis tous les ingrédients dans cette vidéo. Donc vraiment, voilà. Après, vous pouvez descendre au niveau du cou également. Moi, je le fais rarement. J'avoue, ce n'est pas une zone que j'hydrate forcément. Je devrais, je sais, mais je ne sais pas forcément ce que je fais. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire genre, si, si, moi, je le fais. En fait, je ne le fais pas. Je ne suis pas une menteuse. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis son sérum, nous allons appliquer la crème de jour. Attendez, je vous mets un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est mieux. Parce qu'on y a un petit peu de traviole. On est toujours un peu de traviole, mais vous me voyez mieux. La crème légère hydratante. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé. Parce que je termine d'autres crèmes par-dessus mon sérum Zao. Et donc, là, on a de l'Aloe Vera et du Calendula. Le Calendula est connu aussi pour avoir ce côté apaisant. Et il va donner aussi un effet très hydratant. Et l'Aloe Vera, il a un effet repulpant. Donc c'est vraiment super. Et là, ce qui est super, c'est qu'en premier ingrédient, nous n'avons pas d'eau. Ça, j'adore. Ça, moi, quand il n'y a pas d'eau en premier ingrédient, je suis trop contente. Ah, ça, c'est très bien. Ça veut dire que la crème hydratante, elle a vraiment un gros pourcentage d'ingrédients qui sont vraiment bénéfiques. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand on met de l'eau, ça dilue tout. Donc là, en premier ingrédient, c'est du jus d'Aloe Vera. Donc ça, c'est trop trop bien. Il y a du Calendula juste après. Il y a un tout petit peu d'eau, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas en premier ingrédient. C'est un peu plus tard dans la compo. Vraiment, c'est super. La compo, elle est vraiment très bien. Donc je vais vous tester ça. Je suis trop contente. Donc voilà, hop. Franchement, elle sent vraiment très 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 bon. Moi, la senteur, j'adore. C'est un bonheur. C'est un bonheur, cette senteur. Vraiment, je valide à 1000%. La texture, la senteur, tout. Elle a un côté très frais. On a vraiment cette sensation. On a vraiment cette sensation que ça hydrate vraiment. Et elle n'est pas grasse. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas grasse. Et ça, du coup, je vais pouvoir l'utiliser moi pour mes prestations, du coup, avant chaque maquillage. Parce qu'elle a vraiment une texture très agréable. Même s'il y a de l'aloe vera en premier ingrédient. Parce que l'aloe vera, ça a tendance à avoir cet aspect un petit peu. Vous savez, parfois, bon, ça c'est quand c'est de l'aloe vera pure. On a ce côté, vous savez, un petit peu sec. C'est une sensation, un petit peu sec et collant. Qui des fois empêche de faire un joli maquillage. Enfin, moi, en tout cas, je n'aime pas du tout maquiller par-dessus de l'aloe vera. Là, comme il y a vraiment un bon mélange, il y a plein de choses. Et en plus, voilà, ce n'est pas de l'aloe vera pure. Donc, vous pouvez très bien vous maquiller par-dessus. Ce serait vraiment génial. Enfin, là, de toute façon, je vais tester après. Donc, je vais pouvoir vous dire de toute façon. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je crois que j'ai tout essayé. J'ai fait le gommage. J'ai tout essayé. Voilà, j'ai tout fait. Je vous ai fait, en tout cas, la routine que je devais faire ce matin. À l'occasion, je vous parlerai du lait démaquillant si jamais je le teste. Sachez également qu'il y a un savon détox qui a été créé dans la gamme. Je ne l'ai pas là. Et de toute façon, je n'aurais pas pu vous le faire tester comme ça. Il faut que je le fasse sous l'eau. C'est un savon qui est noir. Donc, ça, c'est très bien aussi pour le côté zéro déchet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même gardé des anciens produits qu'ils avaient fait. Ils ont gardé, par exemple, l'eau dissolvante. Donc, ils ont gardé l'eau dissolvante, par exemple. Ça, c'est un produit que j'utilise énormément. Vraiment, il est super. Par contre, ça ne va pas du tout démaquiller vos ongles si vous mettez du vernis chimique. Il faut vraiment que vous mettiez du vernis bio, le plus naturel possible. Il démaquille les ongles tout en douceur. Du coup, quand on le renifle, c'est pareil. Si jamais vous le sentez, vous êtes sûr de ne pas avoir d'émanation mauvaise pour votre santé. Et moi, j'adorais, par contre, l'huile démaquillante. Et après, ils étaient passés sur le démaquillant en huile solide qui n'a pas fonctionné, donc ils l'ont arrêté. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. Et j'utilise beaucoup sur moi et sur mes prestations parce que l'huile, c'est vraiment ce qui démaquille le mieux, je trouve. Voilà, donc ça, je suis un petit peu déçue. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Une marque, il faut qu'elle fasse des choix et voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir testé ces produits. Et puis là, je vais me maquiller et je reviens vous voir. Me revoilà, je suis pimpée, je suis maquillée. Et j'ai un confort de fou avec les produits Zao que j'ai appliqués juste avant. Donc, je suis trop, trop heureuse. Je sens vraiment une différence. Cette crème de jour, elle me correspond vraiment. Je pense qu'elle correspond à beaucoup de types de peau. parce qu'elle a ce côté très hydratant mais enveloppant. Donc, même une peau à tendance sèche pourra l'apprécier. Après, pour une peau très sèche, honnêtement, il ne faut pas abuser. Je pense que ça ne sera pas terrible. Mais pour une peau normale ou à tendance sèche, franchement, c'est génial. J'ai vraiment eu du plaisir à me maquiller par-dessus le sérum et la crème. J'ai un confort qui est très, très, très appréciable. Vraiment, vous voyez, j'ai été très honnête. Je ne vous dis pas ça parce que c'est Zao. Je vous dis ça vraiment parce que c'est un ressenti. J'ai été honnête aussi quand je vous ai dit ce qui ne me plaisait pas. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il y ait de l'eau en premier ingrédient, pardon, dans la plupart des compositions. Le fait que la gelée démaquillante n'est pas une senteur très agréable. Et aussi, ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est une évidence. Il n'y a pas de crème contour des yeux. Et ça, c'est vraiment dommage. Et aussi, ce que j'aimerais beaucoup qu'il fasse, c'est un spray fixant pour le maquillage. Parce qu'un spray fixant, ça permet non seulement d'hydrater, de gainer un petit peu le maquillage. Et ça, ça va en fait parfaire la fixation du maquillage quand vous mettez une base de teint. La base de teint, le maquillage, puis après le spray fixant. Forcément, puisqu'il y a du maquillage entre la base de teint et le spray fixant, ça vous permet vraiment de gainer le tout et d'avoir une meilleure tenue. Et c'est vrai que j'en ai marre d'utiliser des spray fixants chimiques. J'en ai trouvé un qui est très bien, mais à la base, qui n'est pas fait comme ça, qui n'est pas fait pour ça, mais que moi, j'utilise comme ça. C'est le spray fixant de chez Fait en Provence. Il est vraiment très, très bien. Voilà, donc vous savez tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en découvrant ces produits à mes côtés. Moi, je me suis régalée à vous les présenter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501